J'en ai marre de Kate, marre de ce bouquin et marre de Prothéus. Ah, une gorgone ! Je n'arrive pas à le croire. Ah, ça ne peut pas être une vraie. Elle serait bien trop fragile. Oh ! Oh oh ! J'aime mieux ça. Voler à Venise, voler à Pompéi et à une demoiselle de Syracuse. Père Spicace, qu'est-ce que tu viens faire ici ? M'assurer que tu rapportes les livres de la paix, pour revenir avec ton cadavre si tu échouais. Ah oui, et comment tu comptes t'y prendre ? Par tous les moyens nécessaires. Tu as emmené des hommes ? Non. Tu sais où se trouve le tartare ? Non. Tu sais naviguer toute seule ? Oui ! Excellent ! Alors fais tes bagages, je t'offre une barque et tu vas pouvoir ramer jusqu'à Syracuse. Parce que nous, nous allons au Fidji. Fidji. Oui, M'dam. C'est bien ce que je pensais. Quoi ? Simbad, au fond, tu n'es pas si compliqué que ça. En gros, il suffit d'imaginer l'option la plus lâche et méprisable et c'est forcément la tienne. Hé ! Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas volé ce bouquin. Tout cela ne va même pas t'empêcher de dormir, avoue-le. Aucun risque. Parce que moi, je ne pourrais plus fermer l'œil de la nuit si j'avais la vie sauve. Parce que j'ai laissé mon ami mourir. Oh ! Je ne suis pas responsable de ce gâchis. Je n'ai pas demandé à Protégie de risquer sa vie, bon. Écoute, je ne peux pas faire appel à ton sens de l'honneur. Mais heureusement, j'ai d'autres moyens de persuasion. C'est vrai ? Euh... Et qu'est-ce que tu viens de faire au juste ? Parlez la même langue que toi. Je t'écoute. Ouais, bienvenue. Mais pas en première classe. Comme tu peux le voir, nous sommes équipés pour satisfaire les goûts raffinés de toutes les ailes d'espoir, avec une vue imprenable sur l'échelon. Et voici notre suite la plus luxueuse. Avec trois repas fins par jour, corlichon, afture et corlichon. Ah, salut Spy, comment ça va ? Je te présente ton nouveau copain de Chambray. Oh, plutôt tuer sa copine de Chambray parce qu'ici c'est ça Chambray. Nous te souhaitons un agréable séjour au bord de la Chimère. Ah, et s'il te bave sur les jambes ? Ça veut dire qu'il t'aime bien. Si tu t'imagines que... Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada